Salut les touffus, c'est Zeno, je suis avec Zed, salut Zed ! Salut Zeno, salut tout le monde ! Et on se retrouve donc pour ce quatrième épisode de visite, une nouvelle base encore une fois, alors vas-y Zed, explique-nous tout ! Donc oui, nous sommes de retour dans une nouvelle base des enfants, après cette fête encore une fois assaut, encore une fois pillée tout l'or qu'on avait ! Franchement, on en avait un peu marre au bout d'un temps, donc on s'est dit, allez, merde, en beaucoup, on va trouver une nouvelle base, c'est ce qu'on a fait. Et comme vous pouvez le voir, on a récupéré pas mal de petits trucs intéressants, si vous fouillez dans n'importe quel coffre en mode random, quelque part, j'ai envie de vous dire, il y a des lingots, mais partout, c'est la richesse exacerbée chez nous, j'ai envie de vous dire. Donc si on fait la visite, clairement, j'ai envie de vous dire que nous sommes dans la salle, l'unique et seule salle, en fait, principale du truc, c'est-à-dire dans laquelle il y a tout l'or, enfin, on va quand même répartir ça par des parties, on va dire, là, dans la majorité des coffres, il y a des lingots, par ici, donc, il y a le petit espace lit, donc on a arrêté de faire nos choses coquines, on s'est séparé un petit peu cette fois-ci, dans la cuisine, parce qu'on va dire que c'est une cuisine, parce qu'il y a un fur, et voilà, notre modeste stuff, parce qu'en fait, voilà, on n'a que ça, on n'a que ça, on n'a que deux coffres, c'est ridicule, mais c'est pas grave ! Oh, salut, mania ! Salut, salut ! Euh, sinon, toujours notre petite tête, notre petit symbole, avec Narek qui fait coucou, qui mange une côtelette, salut, bon appétit ! Euh, ensuite, nous avons dernièrement la petite salle créée par Lézard, la petite salle d'enchantement, parce que c'est mérité, parce qu'apparemment, il y a un événement de PVP, donc il va falloir être au taquet, avec la petite Galax qui passe, avec son épée enchantée, bien évidemment. Et donc, voilà, cette base bien peu modeste s'arrête ici, bien que le sol soit en lingots, enfin, en blocs de fer, et le mur en émeraude, cela va de soi, no shit, bien sûr, on a fait, on a formé tout ça. Je confirme, no shit. Notre propre main, voilà, voilà. J'aimerais juste savoir, pourquoi Eno ? Parce que les gens peuvent se poser ce type de questions. Ah, pourquoi Eno ? Ah oui, vous avez remarqué qu'il n'y a plus la tête de Dimitrio, quoi que ça fait longtemps, et oui, la tête d'Eno, parce que Eno nous a aidé à faire une petite, enfin, il a fait une petite alliance avec nous, il a travaillé son équipe composée de Raime, de Tekitois, de mémoire, et il nous a dévoilé l'emplacement de la salle, de la salle des coffres, enfin, la salle où il y avait tous les lingots, finalement, et donc on a pillé ça pendant un petit assaut bien fufu, bien pression, bien adrénaline, tout ça, tout ça, et donc c'était juste absolument magique, absolument énorme, et donc voilà, Eno fait partie des Agamon dorénavant, voilà, voilà. D'accord, bah écoute, merci Zed de nous avoir démontré cette base, et j'imagine donc que ce sera le dernier épisode, malheureusement. Et oui, c'est le dernier épisode, parce que l'event se termine tout à l'heure, à 13h, avec une partie de PVP, et puis l'event sera terminé. Exactement, c'est bien triste, bah nous allons te quitter ici, Zed, j'en suis fort, voilà, fort dépourvu, plein d'émotions, tout ému, on voit aussi que les deux autres, et Narilov, donc les trois évidemment, je connais mes maths, sont très tristes également, mais on se retrouvera sur au moins une prochaine fois sur un nouveau truc. On fait comme ça, on fait comme ça. On fera comme ça. Bah écoute, merci de nous avoir démontré tout ça, et puis je vous souhaite bonne chance pour la fin de ce Road to Glory, et puis voilà, tout plein de bonheur. Pas la paix de nous souhaiter bonne chance, on a les arts, attends. Voilà. Bah écoute, salut à toi, et puis salut à toute l'équipe des Agamon. Salut ! Salut à tous, c'était Zed. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada